La poésie est vraiment très importante dans ma façon de travailler parce qu'elle me nourrit beaucoup. Moi je trouve que la poésie c'est vraiment, de toutes les expressions, je trouve que c'est la plus intense, quand c'est vraiment de la belle poésie, parce que c'est très intense, c'est très condensé et c'est de l'ordre de l'illumination et oui ça fait comme un peu des électrochocs. Ça peut être un texte, ça peut être un morceau de musique, ça peut être un moment dans la nature, et ces chocs-là génèrent un travail, une série et il l'accompagne. J'ai fait trois travaux avec ce qu'on appelle des holistics et en fait ces travaux-là, ils sont partis parce que j'ai lu quelque part que Nijinsky, qui est donc un grand danseur du début du siècle. Et bon, moi la danse, le mouvement c'est quelque chose aussi qui est très important dans ma démarche. Et qu'à la fin de la guerre de 14-18, en 1919 en fait, il a dansé dans un hôtel en Suisse et ça a été sa dernière danse et il a dansé la guerre. Il a fait une danse qui parlait de cette horreur qui venait de se passer et qui a tétanisé les gens qui ont vu ça et ça a été sa dernière apparition en public puisqu'après il est devenu fou en fait assez vite. Il paraît qu'il a refait une danse au moment d'Hiroshima. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et ça a généré cette série-là. C'est un exemple. Alors, la base de ces... Déjà les panneaux, ce sont des panneaux électoraux que la ville de Poincet, qui est donc la ville dont je dépends, m'a gentiment donné parce que j'avais envie de faire un travail d'extérieur et de rue. Et quand j'ai vu ces objets, j'en suis tombée amoureuse. Et j'avais... Je trouvais ça intéressant de se servir de ces objets de propagande. Allez, on va dire ça. Bon, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qui servent à des fins politiques pour les détourner, à des fins poétiques, on va dire. Et maintenant, parce que ce panneau-là, il a passé deux mois dehors pour une exposition. Et à un moment, il est tombé par terre. Et il se trouve que sur le sol, il y avait beaucoup d'objets en ferraille. Et donc, qui ont imprégné un petit peu tout ce panneau et qui lui ont donné une espèce de force. Mais là, pour moi, en tout cas, j'ai pris trois sources. J'avais un carnet de travail à l'encre, donc qui sont un petit peu toutes ces silhouettes pour qu'on voit tout le travail graphique en noir, donc qui sont des choses, des œuvres personnelles. J'en ai fait des photocopies. J'avais un vieux livre d'enfants où il y a un abécédaire, enfin, il y a plein de choses expliquées, le temps, enfin. Et donc, j'ai pris des feuilles de ce vieux livre d'enfants et des extraits de textes qui me touchaient particulièrement. Donc, ce panneau-là, il est sorti après avoir lu « L'espoir » de Malraux. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de conflits. On est aussi peut-être dans l'inquiétude. Ça fait partie de notre actualité, une certaine violence un petit peu partout dans le monde. Et donc, cette actualité est liée à la lecture de ce livre, j'ai eu envie de faire ce panneau pour exprimer à ma façon aussi la douleur. C'est bon. Oui.